Bonjour et bienvenue à tous pour ce petit tutoriel Laravel dans lequel on va voir comment utiliser les migrations avec Laravel. Alors les migrations qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un outil qui va nous permettre de créer nos tables très simplement en ligne de commande. Donc je vous invite à installer le framework, logiquement une fois que vous l'avez installé vous démarrez le serveur PHP. Alors déjà il faut vous placer dans le dossier bien sûr, moi j'ai créé un dossier que j'ai appelé migration, dedans j'ai installé le framework. Donc migration, je vais glisser ici, j'appuie sur entrée, je file en migration. Ensuite je vais faire php artisan serve pour démarrer mon serveur local de développement. Voilà et donc j'actualise la page, sur le localhost 8000, ici j'arrive sur la page du framework. Donc là ce qu'on va voir tout simplement, c'est comment créer notre première migration. Donc d'abord je vous invite à créer une table, une base de données pardon, moi je l'ai appelée migration seed, voilà tout simplement. Et donc cette base de données est vierge, il n'y a aucune table qui a été créée dedans pour l'instant, on va le faire ensemble. Donc je vous invite dans votre terminal, à appuyer sur ctrl-c pour stopper le serveur. On va vous rendre dans la doc, ici donc dans migration seed, c'est à dire la ravel.com slash docs slash migration, dans la colonne ici de gauche, dans la sidebar c'est ici, migration seed, on clique dessus, on arrive là. Et on va aller sur creating migration. Donc là on voit qu'on a une commande, on va exécuter sensiblement la même. On va faire php artisan migrate, 2.make, et on va faire create article, donc l'étape toujours au pluriel, avec la ravel c'est une convention. Voilà, create article table. Donc une fois qu'on a fait ça, on voit qu'on a ici un fichier de migration qui a été créé. Donc on va aller voir où il se trouve, donc dans migration, on se trouve au niveau de l'application, on va aller dans app, database, et migration. Donc ici on a un fichier qui s'appelle create article table, on va l'ouvrir donc avec notre éditeur de texte. Voilà, on a une fonction up qui va permettre de créer la table avec les champs, etc. Et une fonction done qui va permettre de dropper la table, de la supprimer. Donc d'abord ce qu'il va falloir faire c'est aller renseigner nos identifiants ici dans app.config.database.php Ici on utilise le driver mysql par défaut, donc ici on va là, mysql, driver mysql, le host c'est localhost, donc on est en local, on va le laisser. Ensuite le database, alors moi je l'ai appelé migration seed, il me semble. On verra la seed dans le prochain tutoriel, comment seeder une base, c'est-à-dire la remplir en ligne de commande. Donc là ici elle s'appelle migration seed, c'est bien ça. Migration seed, le username c'est root, et le mot de passe c'est root. Voilà, j'ai fini de travailler avec ce dossier, je vais le supprimer. Ensuite dans la fonction up, je vais devoir coder la partie qui va créer mes champs. Donc si je me rends dans la doc, on va descendre dans la colonne de gauche, on va voir migration seed, seeding c'est ici, c'est là où on était. Et on va aller juste au-dessus dans schéma builder. Alors schéma builder, ça va nous permettre de créer nos champs de table, comme je disais. Donc on va recopier tout simplement ça, là schéma 2.2.create. Voilà, donc schéma 2.2.create.function.table. Sauf que là, mon premier paramètre c'est pas users, mais c'est la table article que nous on veut créer. Table increments id, ça veut dire qu'on veut un champ id en auto-incréments, et en clé primaire. Voilà, alors pour voir un petit peu tout ça, à quoi ça correspond, on a ici, si on descend un peu, on a les commandes, et ici les descriptions. Dans les commandes, on a big increments, qui correspond à un big integer auto-incréments, par exemple. On a des booleans, voilà, par exemple si vous voulez un champ pour confirmer l'activation d'un compte, etc. On a datetime, on a des dates, on a table décimale, table double, table float, pour le champ de type float. Table increments, on vient de le voir, on l'a utilisé. Table integer, si on veut un champ de type integer. On a des longs de texte, des medium texte, des morphes, si on veut avoir une relation polymorphique, on verra ça dans un prochain tutoriel. Voilà, etc. On a ici table string email. Voilà, par exemple, alors imaginons qu'on veuille, ici, table string, un champ title, pour notre table article. On peut mettre en deuxième paramètre, par exemple, on veut 50 caractères, on fait ça. Si on laisse par défaut, ça fera 255. Voilà, ce sera juste un champ de type varker, 255. On peut faire aussi table texte content, si on veut un champ de type content. Voilà, je vous invite à regarder la doc. Et ici, on a un truc intéressant, c'est table timestamp, qui va nous rajouter automatiquement les champs createdDate et updatedDate. C'est-à-dire, créer le et mise à jour le. Donc nous, on va l'utiliser aussi, également. Table. Table timestamp, voilà, tout simplement. Et là, dans Done, on a schéma, de point de point drop, drop, article, justement, pour dropper la table article. Il doit y avoir la doc. Ici, vous pouvez la renommer aussi, rename et table drop. Également, drop if existe, si elle existe, on la droppe. Voilà. Donc ça, quand vous faites un rollback après sur la migration, Eh bien, ça effacera, justement, ça supprime la table. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est à peu près tout ce que je voulais vous faire voir, là, pour l'instant, c'est vraiment... Ah non, unique. Voilà, table unique, par exemple, on veut un champ unique. Ici, il y a table unique email. Alors, imaginons que le title, je le veuille unique. Je fais table string title unique. Voilà, tout simplement. Et ça rajoutera un index avec unique dessus. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, par exemple, on peut faire php. ArtisanMigrate. Voilà. Et ici, on a migration. Voilà, la migration s'est bien effectuée. On va aller voir dans Mamp. On va actualiser la page. Et on voit ici, donc, on a une table migration qui a été effectuée avec la migration. Quand on a créé notre table article, ce qui est normal. Et on a aussi, donc, une table article. qui a été créée, donc, avec un champ titre, un champ contenu, un champ created at, et un champ updated at. Voilà, donc, comment on peut créer nos tables facilement, avec un peu de code et en ligne de commande. Donc, bien sûr, là, ce qu'on a fait, c'est vraiment très simple. Moi, je vous invite vraiment à jeter un œil dans la doc. Donc, c'est Schema Builder, déjà, pour voir un petit peu comment vous pouvez construire vos tables. Donc, avec ici, toutes les possibilités pour ajouter des champs, string de type string, de type teeny integer, small integer, etc. Ensuite, on a un peu plus bas pour ajouter les index. Voilà, adding index. On peut, donc, ajouter des clés primaires, des champs uniques, un index, tout simplement. Voilà, si vous voulez avoir, par exemple, des clés étrangères, voilà, comme ceci. Vous pouvez rajouter des clés étrangères, table foreign user id, voilà. Ça, ça voudra dire que... on aura une clé étrangère sur le champ user id. Dans la table, dans laquelle on est, par rapport au champ id de la table users, voilà. Et je vous invite, donc, vraiment, à jeter un petit, un œil, là. Vraiment, ce qu'on a vu, c'était vraiment très simple. Mais on peut faire des choses assez compliquées. Enfin, c'est compliqué, c'est pas très compliqué, mais ça peut être assez complexe, parfois. Enfin, vous pouvez faire tout un genre de table. Enfin, tout plein de genres de table. Et, euh, donc, bah voilà, comme je vous le disais, je vous invite à regarder la doc pour de plus amples informations. Voilà, donc, bah, ce tutoriel est terminé. Dans le prochain, on verra comment sider notre table, c'est-à-dire ajouter des données dans notre table, à partir, justement, du terminal en ligne de commande. Voilà, donc j'espère que ce petit, tout petit tuto vous a plu. Et, euh, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada